D'ailleurs, la question est pertinente et le besoin est là. Quand on est en école de commerce, ce qu'on apprend aux gens, c'est de savoir se vendre. Parce qu'on sait que le marketing de soi est important pour intégrer une entreprise, pour réussir un entretien, pour convaincre déjà. Et le premier facteur, le premier outil décisionnel d'un recruteur, c'est le CV que vous allez présenter. Donc, si vous ne savez pas écrire un CV, d'emblée, vous n'êtes pas... Peut-être que vous êtes le plus talentueux, mais vous n'avez pas cette maîtrise-là, ces connaissances de comment écrire un CV. Et aujourd'hui, dans nos universités, malheureusement, les gens ne savent pas. Parce qu'à l'Université Charente-Diou, vous n'avez pas de professeur de développement personnel. Ça ne fait pas partie des modules. Et c'est quand tu as confiance en toi, que tu peux trouver un emploi. Donc ça, on ne l'apprend pas à l'université. C'est une connaissance théorique. Quand tu ne sais pas écrire un CV, quand tu ne sais pas comment te comporter lors d'un entretien, tu ne peux pas décrocher un emploi dans les grosses structures. Et donc, nous, on a décidé d'organiser effectivement des séminaires de formation pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir avoir les outils nécessaires pour accéder au premier emploi. Tout simplement, la semaine dernière, j'ai lancé une requête sur Facebook, une demande. J'ai recruté pour une imprimerie. C'était pour une imprimerie que j'ai recrutée. Parce que l'année dernière, j'ai eu à recruter pour deux commerciaux qui y sont toujours et qui ont gravé. Donc l'imprimerie est en extension. Donc, j'ai besoin de deux autres commerciaux supplémentaires. Et m'a demandé de m'occuper du recrutement. J'ai communiqué sur ma page Facebook. En une journée, en 24 heures, tu reçois plus de 1000 CV. Ça veut dire que la demande est très forte et supérieure. Malheureusement, quand tu commences à faire le tri, tu te rends compte que tu n'as pas les vrais profils. Donc sur les 1000, tu as un indice qui répond réellement aux critères à partir du CV. Cependant, si les CV étaient bien faits, peut-être qu'il y en aurait 500 qui répondent au profil que tu trouves. Donc toi, tu élimines tous les CV qui ne sont pas bien faits parce que tu ne vas pas présenter ça à ton client. Et donc, pour nous, c'est important d'apprendre dans les écoles comment trouver un entourage. Sinon, on forme des chumeurs à la vie.